... Des partis politiques soutiennent l'organisation des exercices nationales de la Réfondation qui est une priorité pour le Premier ministre. Les détails dans un instant. Célébration de la première édition de la nuit de la paix au Mali. L'objectif de ce grand rendez-vous culturel selon les organisateurs est de promouvoir les vivres ensemble. Dans la page santé, nous parlerons du vaccin contre le paludisme au Mali et en Afrique qui sera bientôt disponible. L'annonce a été faite par les autorités sanitaires après la présentation du vaccin le 6 septembre dernier. Les détails au courant de ce journal. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je le disais à l'instant, l'organisation des assises nationales de la Réfondation reste la priorité du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Chogel Koukala Maïga. Il a indiqué aux diplomates accrédités au Mali lors d'une rencontre le 9 septembre dernier. La veille, le chef du gouvernement de la transition a déclaré dans une note que le chronogramme détaillé des élections sera connu après ses assises. Plusieurs partis politiques soutiennent cette volonté du Premier ministre. Pour plus de détails, suivons ses réactions au micro de nos reporters. Le PACP est un parti pragmatique, précurseur de l'action concrète. Nous croyons fermement que diriger ses services, se mettre au service de son peuple, se mettre au service de sa nation, Il y a des moments où l'intérêt personnel, l'intérêt partisan doit prendre le second poteau face à l'intérêt national, face à l'intérêt collectif. Face à la survie de l'État, nous sommes appelés à concentrer des sacrifices, à laisser notre raison de côté pour soutenir la marche de la nation. Nous traversons une période pareille, très sensible, très délicate. Alors je demande aux forces vives de la nation de soutenir et de participer activement aux assises nationales de la Réfondation qui seront organisées, soutenues par le président de la transition et le Premier ministre, pour qu'ensemble nous puissions donner la parole au peuple malien, que nous tous, nous puissions participer avec nos perspectives et qu'avec une intelligence commune, nous puissions définir les grands traits, le profil du malicoua que chacun les réclame. Alors, il n'est pas permis, il n'est pas permis de rater ce tour-là. Ceux qui en ont l'intention, c'est les en dissuader. Venez, ne faisons pas la politique de la chaise vide, parce que ça n'arrange personne, surtout pas le peuple malien qui a besoin de vos perspectives pour améliorer ce processus. Les assises nationales, j'étais moi-même sceptique à son début, mais j'ai réalisé que si nous partions aujourd'hui aux élections avec le même système que nous avons, les mêmes résultats seront récordés. Les mêmes résultats qui ont conduit ce pays dans l'abysse, il ne faut pas que nous reprenions ce même chemin. Alors, je suis engagé et j'invite les autres à une participation active aux assises nationales de la Réfondation. Quand chaque Malien et chaque Malienne nous nous retrouvions au sein des assises, comme l'a voulu le président de la Transition et son président de la Réfondation, qu'ensemble nous fassions cette décision. Si ça ne tenait qu'à moi, je suis susceptible d'être candidat aux élections prochaines. Je souhaiterais que les élections se tiennent à date. Mais ça, c'est les voeux d'année en 2002. Rien ne m'empêche d'aller écouter les perspectives des uns et des autres et qu'en conclusion, nous puissions aller vers la tendance majoritaire. Qu'est-ce que le peuple veut ? Qu'est-ce que les Maliens auraient décidé à travers les assises concernant le délai de ces élections, de la Transition ? Aujourd'hui, tout porte à croire que la Transition sera prolongée. Alors, nous ne nous voilons pas à la face. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui que les élections puissent être organisées d'ici le 27 février. Alors, pourquoi ne pas s'inclure soi-même dans ce débat qui s'impose ? Pourquoi s'extraire de ce débat-là ? Aujourd'hui, l'écrasante majorité des Maliens le souhaitent. Vous avez écouté certainement aussi les discours du chef de l'État, le président de la Transition. Il a clairement indiqué qu'il y aura des assises nationales pour la refondation de notre État. Il ne faut pas que les gens prennent cela en mal, parce que notre État est très malade, très malade, très malade et très malade. Donc, les assises n'ont pas d'autre objectif que d'identifier, de diagnostiquer les souffrances de notre pays, qu'elles soient économiques, qu'elles soient d'ordre sécuritaire. Ensuite, faire des propositions, des solutions. Il n'a même pas dit que la Transition va mettre toutes les propositions des solutions en exécution. Peut-être que le pouvoir qui va venir après, c'est obligé. C'est aujourd'hui, ou à jamais, tout le monde dit que notre pays est à terre. Ce qui s'oppose, et ce qui ne s'oppose pas. Si cela est vrai, nous devons nous donner la main, sans aucune animosité, sans aucune méchanceté. C'est le seul bien que nous avons en commun. Nous, nous avons eu la chance, les gens qui ont dirigé ce pays, nous ont donné un pays solide et respecté, dans la sous-région et l'Allemagne aussi. Mais c'est une autre génération, à travers la malgouvernance, qui a mis notre pays, agir en position, c'est d'organiser l'exercice national. Elle n'est dirigée contre personne. Avant tout, le Mali est une grande famille. Vous ne pouvez pas être dans le même parti politique, vous avez des alliances, et depuis plus de 100 ans, vous avez des grandes pays. C'est pourquoi le Mali est une nation, une vieille nation, une très grande nation, une nation assez forte. Quelles que soient nos divergences, nous devons nous donner la main, nous pardonner, et aller de la fin, pour laisser quelque chose, le bien, le consistant, et le fort, aux générations. Ça, c'est notre devoir de génération. A noter qu'une table ronde sur la création de l'organe unique de gestion des élections et la validation de l'avant-projet des TDRS des Assises nationales et de la Réfondation se tiennent présentement au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Parlons culture à présent, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la paix, célébré chaque 21 septembre, le ministère de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et tourisme du Mali a organisé la première édition de la nuit de la paix le mardi dernier, une soirée de rassemblement festif autour du vivre ensemble. Notre équipe de reportage était sur place. Suivons. Faire de la culture un vecteur de la cohésion sociale, de la recherche de la paix, d'intégration économique et sociale pendant et après la période de la transition, tel est l'objectif principal recherché par le ministère de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme à travers l'organisation d'une soirée dénommée Nuit de la paix. Présidée par le premier ministre, chef du gouvernement, docteur Chogel Koukala Maïga, ce spectacle vise à promouvoir, valoriser et consolider les mécanismes endogènes pour une paix harmonieuse durable au Mali. Ainsi, animé par des troupes artistiques des régions administratives et des districts d'Ebamako dans les disciplines comme le solo des chants, l'islam, l'art oratoire, la symphonie musicale, la musique d'orchestre et les défilés de mode représentant la diversité des expressions culturelles du Mali. Selon le ministre de la Culture, il n'est petit à voir de paix sans culture. C'est dans les esprits que germent les conflits et c'est dans les esprits que se préparent les défenses pour la paix. Fin de citation. Il n'y a nul doute que face à cette montée fulgurante de la violence, la culture demeure l'alternative la plus efficace pour préparer les esprits à cultiver durablement la paix. La culture a un rôle avant-gardiste à jouer dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. La raison est simple. La culture est dans son essence un partage de valeurs. Comme telle, elle peut devenir un antidote puissant à l'extrémisme violent. La culture malienne renferme tous les ingrédients et les ressources sur lesquelles notre peuple devrait s'appuyer pour rebâtir le havre de paix qu'a toujours été notre pays. Malgré la dégradation de la situation sociopolitique du Mali, le colonel-major Ismail Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale, s'est dit optimiste quant au retour très prochain de la paix dans notre pays. Notre pays a connu des crises multiformes qui ont affecté le tissu social, déstabilisé le vivre-ensemble de nos populations ainsi que leur cohésion. Les voies qui vont retentir au cours de cette soirée vont certes contribuer à sensibiliser, informer, voire éduquer les citoyens afin de promouvoir la stabilité dans notre pays. En effet, les événements malheureux que notre pays a connus exposent avec clarté les défis de la lutte contre l'exécurité et le terrorisme et attestent la nécessité d'instaurer la culture de la paix pour promouvoir la cohésion sociale et la réconciliation nationale pour un environnement stable et apaisé. La soirée a été l'occasion pour les membres de la symphonie musicale de remettre la carte du Mali au premier ministre qui, à son tour, s'est réjoui de voir cette volonté nourrie par le peuple malien de retrouver la paix d'un temps. Il a par ailleurs souligné la volonté du président de la transition, le colonel Asimé Gouïta, de transmettre ce tableau au prochain chef de l'État qui sera démocratiquement élu. Le président de la transition souhaite qu'à la fin de la transition la carte du Mali telle que vous venez de la présenter dans son intégralité, son entierté sera remise au prochain président entièrement réconcilié, entièrement unifié. Tout au long de la soirée, l'ensemble des participants ont apporté en eux des messages forts de paix et d'unité nationale. Enfin, santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui, l'annonce d'un vaccin contre le paludisme au Mali a été faite par les autorités. C'est le fruit des deux années des recherches menées par le Centre des recherches et des formations sur le paludisme au Mali en collaboration avec l'Institut des recherches en sciences de la santé au Burkina Faso. Nous nous sommes rendus à la direction du programme national de lutte contre le paludisme. Reportage. Réduire de 70% les risques du paludisme au Mali et en Afrique, tel est l'objectif principal recherché par les autorités qui ont annoncé la disponibilité très prochaine d'un vaccin contre cette infection. Approché par notre équipe de reportage, le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Sissé Idrissa, nous explique les changements qui pourraient amener ces vaccins dans la lutte contre le paludisme au Mali et en Afrique. Ce vaccin est un vaccin de prévention en réalité qui vient renforcer nos stratégies de prévention et faire en sorte qu'on peut encore améliorer la lutte contre le paludisme. Vous savez que chaque année pratiquement, nous avons une stratégie aussi qui s'est avérée très efficace et c'est grâce aussi à nos chercheurs qu'on a pu mettre en place cette stratégie de prévention qui est l'administration d'un médicament aux enfants de la trente d'âge de 3 à 59 mois. C'est ce qu'on appelle la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Cela se fait chaque année en période de retransmission du paludisme et cela a l'avantage vraiment de réduire considérablement en tout cas l'éclosion du paludisme en tout cas dans cette trente d'âge de 3 à 59 mois. Donc le vaccin vient renforcer parce que c'est les deux qui vont se faire. au moment où on fait la chimio-prévention du paludisme saisonnier on vient vacciner encore cette même cible et ça a l'avantage de renforcer l'immunité de ces enfants et de faire en sorte que comme ça a été dit qu'on aura plus de 70% en tout cas de moins d'occupation de lits et de décès des normes de décès qui vont être réduits de plus de 72%. Donc c'est qu'il y a une prouesse de jamais égaler jusque-là avec nos chercheurs et je pense que quand même c'est un peu du chapeau qu'il faut tirer et que si cela venait vraiment à se concrétiser c'est une stratégie de plus qui viendra renforcer ce que nous faisons avec le cher. Pour Dr Sissé ce travail est le fruit des deux années de recherche qui a été menée par le Mali et d'autres pays voisins. Le Mali n'est pas le seul à chercher ce vaccin beaucoup l'ont cherché et aujourd'hui j'ai le plaisir peut-être de vous l'annoncer qu'avec nos autres collègues des autres pays parce que ce vaccin n'est pas seulement un travail qui s'est effectué sur le Mali c'est le fruit de notre collaboration avec un autre pays notamment voisin qui est le Burkina Faso. C'est les chercheurs de ces deux pays qui sont mis ensemble parce que le vaccin a été testé aussi bien qu'au Mali qu'au Burkina Faso. Et il y a juste un an on nous avait annoncé par MRTC parce que c'est l'équipe en charge de la recherche on nous avait annoncé que le vaccin était sur une bonne bonne voie. Avant la disponibilité du vaccin le directeur s'est dit confiant quant à son homologation par l'OMS. Nous en tout cas en tant que programme nous sommes très enchantés mais très fiers de ce résultat qui je pense comme je l'ai dit si cela venait d'être vraiment homologué ça viendra rembourser encore les stratégies et faire en sorte que nous puissions encore avoir assez d'éléments pour combattre le politisme. Et comme vous le savez le Mali fait partie des pays où le politisme est une charge en tout cas très élevée c'est ce qu'on a appelé en anglais le high burden à impact donc il y a 11 pays qui sont concernés dans le Mali nous faisons partie donc le politisme constitue vraiment une charge élevée et donc trouver une telle opportunité qui vient encore renforcer nos capacités je pense que c'est tout simplement ce qu'ils nous attendront et j'espère quand même que pour le moment le vaccin n'est pas encore totalement fin prêt mais j'espère quand même que l'annonce qui a été faite va être un déclar Au Mali les résultats de cette étude menée à Bougouni et dans la localité de Houndé au Burkina Faso ont été présentés le 6 septembre dernier et les enfants de 3 à 59 mois sont les plus concernés par ces vaccins Voilà c'est tout pour ces journales d'informations Merci de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur la liberté télévision Merci d'avoir regardé cette vidéo